Les murs centenaires de la comédie française tremblent Sur Twitter lundi 29 juin, une jeune femme a accusé un acteur de cette institution d'agression, en publiant plusieurs photos des blessures qu'il lui aurait infligées sur le visage et sur le corps. Sur le réseau social, cette youtubeuse a annoncé avoir porté plainte contre un acteur de la comédie française pour violences habituelles sur une personne vulnérable n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours. Dans la suite de son témoignage, la victime présumée assure avoir été frappée le 6 mars, le 26 mars et le 2 mai et décrit les violences que lui aurait fait subir ce comédien dont elle n'a pas révélé l'identité. Coup de poing au visage, dans les côtes, dans le dos quand j'étais à terre, coup de livre, de chaussures. Il m'a tiré par les cheveux dans tout son appartement. Il m'a jeté au sol. Il a tenté de m'étrangler. Marie a expliqué également d'être en possession d'enregistrements audio où il, là, menace de mort. La jeune femme a retranscrit les propos que l'acteur de la comédie française aurait tenus à son égard. Pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Tu vas voir comme si estibos la vie quand tu vas la perdre. Tu vas regretter pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Dégage, profite de tes derniers instants. Tu ne veux pas profiter ? Parce que tu n'aimes toujours pas la vie ? Tu vas l'aimer quelques instants seulement alors, tant pis. Fais ce que tu veux, tu ne veux pas que je filme ton assassinat ? Comme ça tout le monde saura ce qu'il s'est passé, pas comme pour Bertrand Cantat. Il y aura moins de doute. J'ai très envie que tu meurs, déshabille-toi je te dis, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vas aller me chercher après un calmant sinon tu vas finir avec tellement de bleu. Pour conclure son témoignage concernant cet homme à la réputation de mec dangereux, la victime présumée a lancé un appel aux internautes. La comédie française réagit s'il y a d'autres victimes, d'autres témoignages pour que ma parole soit entendue. S'il vous plaît, contactez-moi. Il m'a menacé professionnellement. Il a cherché à contacter ma famille et mes amis pour se dédouaner et me diffamer, a-t-elle conclu. Je crois que l'Omerta n'est plus possible dans le théâtre et je refuse qu'une autre puisse subir de telles violences de la part d'un homme, qu'importe son influence et sa notoriété. Au lendemain de ce témoignage, largement partagé sur Twitter, la comédie française cesse d'exprimer sur Twitter. La comédie française est profondément choquée à la découverte des faits de violences insupportables attribués à l'un de ses salariés, peut-on lire sur le compte officiel de cette institution de la salle Richelieu au cœur du Palais-Royal. Elle les condamne avec la plus grande fermeté et prendra toutes les mesures qui s'imposent. La jeune femme doit compléter sa plainte mardi 30 juin. La jeune femme doit compléter sa plainte mardi 30 juin.